Alors l'agroécologie, c'est une pratique et une discipline aussi scientifique qui permet de réconcilier l'agriculture et l'environnement et en fait tout simplement de redonner le rôle de l'agriculture, son rôle traditionnel et c'est une agriculture qui s'appuie sur les forces de la nature. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la transition agroécologique est nécessaire puisque le modèle agricole dominant est arrivé à bout de force. On se rend compte que ce modèle agricole a entraîné beaucoup de pollution, aussi bien dans les sols que dans la terre, qu'il a entraîné un déclin de la biodiversité et surtout qu'il ne permet pas aux agriculteurs de vivre décemment de leurs revenus. D'où justement l'importance de changer de modèle et la transition agroécologique peut faire partie d'une solution adéquate. Et les plus-values de cette pratique sont énormes. Alors j'en citerai que trois, notamment économiques, ça permet à l'agriculteur d'assurer un revenu décent. Au niveau de la santé, ça permet aussi à la population d'avoir des produits sains, mais surtout une plus-value environnementale. Ça permet évidemment de ne pas utiliser de produits chimiques et donc de ne pas polluer ni la terre, ni l'eau. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de lutter contre le réchauffement climatique puisque plusieurs études ont montré que l'agroécologie permet de capter le carbone. Donc en faisant de l'agroécologie, on participe à la lutte contre les réchauffements climatiques et surtout on préserve et on valorise la biodiversité. Donc on entre ainsi dans un cercle vertueux, économie, sociétale et également environnementale. Alors par contre, pour que vraiment ces rencontres scientifiques tiennent leur promesse, il faudra aller jusqu'au bout des engagements pris lors de cet événement pour justement que nous puissions tendre vers une Guadeloupe agroécologique qui n'utilise plus d'intrants chimiques parce que nous avons trop souffert ici des pollutions. Le chlordécone en est un exemple éloquent. Et donc ce rêve est à portée de main à condition effectivement de prendre toutes les mesures adéquates. Sous-titrage ST' 501